Si est-il sur TikTok que Noémie, découverte dans la saison 17 de l'amour et dans le pré, s'est confiée. L'agricultrice fait face à de graves soucis financiers. Elle se confie avec beaucoup d'émotion à ses abonnés. Si est-il lors de la 17ème saison de l'amour et dans le pré que les téléspectateurs de M.C. sont découverts Noémie. Très rapidement, elle avait eu un coup de cœur poug à elle, si bien qu'il s'était rapproché lors d'un séjour à la ferme. Malheureusement, l'agricultrice avait stoppé leur histoire naissante peu de temps après. « J'avais l'impression que lui était plus à fond que moi », déclarait-elle. Face à Karine le marchand, elle disait chercher avec de l'aplomb. Au début du mois d'octobre, Noémie donnait de ses nouvelles dans l'amour vu du pré. Celle qui avait marqué avec son changement de look confiait avoir de nouveaux projets, en plus de rajouter un atelier à la ferme, et élever des cochons. Elle en avait également profité pour dévoiler aux caméras l'avancée du chantier. Noémie, l'amour est dans le pré, attend ses aides depuis près de trois mois, si est-il déplorable et grave tout semblait bien aller, puisqu'elle prévoyait également ouvrir un point de vente pour vendre de la viande de bœuf et de la viande de porc. Pourtant, sur TikTok ce mercredi 3 janvier, Noémie est apparue particulièrement inquiète et attristée. En effet, depuis le 15 octobre, elle attend de recevoir les aides de l'État pour son exploitation, si est-il déplorable et grave. Et les dépenses ne cessent de s'accumuler. Vous avez des associés à payer, des fournisseurs à payer, des cotisations à payer. Ces aides-là sont essentielles dans une exploitation agricole aujourd'hui, explique-t-elle. Un blocage lié à un changement de statut dans sa structure, tout a été renseigné en temps et en heure. Ça ne devrait pas poser de problème. Face à la situation, elle craque, on creuse et on ne sait pas jusqu'à quand. Très affectée par cette situation sur laquelle elle n'a aucun contrôle, Noémie craque face à sa caméra, j'ai des échéances à payer, des prêts à rembourser. Ces aides, elles aident à faire tout ça. Aujourd'hui, on creuse. On creuse et on ne sait pas jusqu'à quand. On nous donne des dates, mais est-ce qu'elles vont être ok ? Pour le moment, toutes celles qu'on nous avait données, ça ne s'est pas résolu. Encore nouvelle dans le milieu, cela fait 4 ans qu'elle est devenue agricultrice, elle est inquiète pour son avenir, si est-il un peu compliqué. On fait tous les calculs en long et en large pour trouver des solutions pour pallier ce retard de paiement. On nous boycotte de tous les côtés et ça, ce n'est qu'un petit maillon de la chaîne. Ça fait deux mois que les agriculteurs sont dans les rues et on n'en entend parler nulle part. On nous boycotte, et je ne sais pas ce que si est-il la solution. Ce serait que tout le monde crève de faim une bonne fois pour toutes, à confier celle qui a un moral pas au beau fixe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501